Êtes-vous bien assuré ? C'est prévu analyse pour vous l'ensemble de vos contrats d'assurance particuliers ou professionnels en un clic sur cprévu.fr. C'est prévu, partenaire de Gérondin TV, vous présente votre émission. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le flash. On commence comme toujours par le point météo. Ce sera du grand beau temps au programme de ce vendredi, des températures chaudes puisqu'on attend 27 degrés dans le courant de l'après-midi. Dernier entraînement public ce vendredi matin pour les hommes de Francis Gillot, 48 heures avant le déplacement du côté de Lyon. Dixième journée de Ligue 1. Bordeaux, on le rappelle, est quinzième. Lyon est quatorzième. Coup d'envoi de la rencontre à 21. On rappelle les absents pour cette rencontre. Côté lyonnais, connaît et blessé, tout comme Oumtiti et puis Gonalon et Bédimo sont suspendus. Du côté bordelais, Carlos Henrique, Nicolas Maurice Bellet et Maxime Pungé sont suspendus pour la rencontre. Julien Faubert, lui, va beaucoup mieux. Cédric Carasso va beaucoup mieux également. Il devrait réintégrer le groupe. Les stats à présent Lyon-Bordeaux dans toute l'histoire. Depuis 1952, il y a eu 48 confrontations, 22 victoires lyonnaises, 13 victoires bordelaises et 13 matchs nuls. L'an dernier, on se souvient que Bordeaux l'avait emporté à Gerland. Deux buts à zéro. Enfin, l'arbitre de la rencontre sera M. Rhinville. C'est lui qui avait arbitré Bordeaux-Lyon à Chabandelmas la saison dernière. Voilà pour l'essentiel de l'actu. On se retrouve très vite sur Gérondin TV. Sous-titrage Société Radio-Canada